Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Naomi Pâtisserie du site de formation coursdepâtisserie.com Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi ta génoise est ratée et mes solutions pour plus que ça arrive. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton là juste ici et en activant la cloche des notifications, car chaque semaine je te propose une vidéo d'astuces ou de recettes pour te régaler. Et une dernière chose aussi, n'oublie pas que je propose des formations en ligne de pâtisserie que tu peux retrouver sur mon site de formation ou alors en description de cette vidéo et aussi en commentaire sélectionné. Clique dessus et viens me rejoindre. Sur ce 3, 2, 1, c'est parti ! Ça y est, tu viens de retirer ta génoise du four et là, malheur, elle est toute fripée, a fait ça en son centre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as sûrement subi une chute de température. Je m'explique. Peut-être que quand tu voyais qu'elle montait bien, tu as voulu ouvrir la porte de ton four pour regarder de plus près. Malheur, il ne faut jamais faire ça. Que si tu fais ça, c'est comme la pâte à choux, ça va s'affaisser. Quand tu vois que ça monte, tu regardes à travers la vitre, mais surtout tu ne touches pas ce four. Tu la laisses monter, tu la laisses gentiment. On ne touche jamais une génoise quand elle est en train de monter. Et, spoiler alert, pour rattraper ça, c'est impossible, ce n'est pas possible. Donc, tu seras obligé de refaire une génoise. Parce que si elle est toute petite et ça a fessé, tu n'auras pas un gâteau très volumineux. Et même en bouche, ce ne sera pas très bon, ce ne sera pas si savoureux que ça. Une dernière chose aussi, parce que j'ai vu pas mal de fois qu'on me posait cette question. C'est peut-être pour certains assez logique, mais pour d'autres, non. Évidemment, quand on enfourne quoi que ce soit dans le four, c'est dans un four chaud, déjà à température. On n'enfourne pas une génoise ou même une pâte à tarte. Là, c'est vraiment assez général ce que je dis, dans un four préchauffé ou qui n'est pas à température. Moi, mon four, il doit être par exemple à 180 degrés. J'enfourne à 180, pas à 160 et je me dis, oh, ça va monter un tout petit peu. Non, 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 c'est très important. On enfourne toujours dans un four chaud. Ça y est, ta génoise est cuite et là, elle est toute raplapla. Alors que toi, tu as l'habitude de voir des génoises comme ça, tu te dis, c'est quoi cette crêpe ? En fait, ce qui s'est passé, il y a plusieurs facteurs. Un des premiers, c'est que tu n'as tout simplement pas mis assez d'air à l'intérieur. Quand tu étais en train de faire ton bavari, en train de fouetter tes jaunes, tu n'y es pas allé franco, tu n'y es pas allé assez énergiquement. Il faut vraiment donner du volume. Et une chose très importante, la température ne doit pas être trop haute. Si tu cuis tes oeufs, ça ne montera pas forcément, tu auras une moitié d'omelette, on va dire. Donc vraiment, il faut bien, bien monter ces jaunes d'oeufs. Et quand ils sont bien montés, là, dans ton robot, vitesse maximum, parce qu'il faut que le mélange double de volume. S'il n'a pas doublé de volume, ce n'est pas la peine. Tu vas avoir quelque chose de tout petit. Donc vraiment, on y va, et c'est là qu'on va se faire des gros muscles. Une des causes aussi, c'est peut-être que ton four, il était beaucoup trop chaud. Vraiment, une génoise, c'est 180 degrés. Par exemple, si tu commences à monter à des températures de 200, 210, 220, ça va être trop fort. Donc ta génoise, elle va se rétracter et elle ne va pas gonfler. Donc vraiment, 180 degrés, moi, c'est la température que je préconise. Le centre de ta génoise n'a pas gonflé. Une des raisons, c'est que peut-être ton appareil était trop liquide. Donc à la prochaine préparation, quand tu vois que c'est trop liquide, tu rajoutes 20 grammes de farine tamisée. Et c'est en faisant ces petits tests-là que tu auras vraiment la bonne texture pour plus que ça s'arrête. Le centre de ta génoise a bien gonflé, puis ensuite, il s'est affaissé. Une des causes aussi, des fois, on n'y pense pas, c'est que peut-être tu as utilisé un moule trop grand. Donc ça, ça m'est déjà arrivé. Mon moule était trop grand par rapport à Marcel. Donc tout simplement, quand j'ai refait Marcel, j'ai pris un moule plus petit. Donc comme ça, j'avais une belle épaisseur et quelque chose de bien gonflé qui ne s'est pas affaissé. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu t'aider à comprendre pourquoi tu avais peut-être des petites lacunes sur tes génoises et comment ça se fait que tu n'y arrivais pas. Au moins, si ça a pu t'aider, ça t'évitera de recommencer et surtout de gagner du temps dans tes préparations. J'espère que ma vidéo t'a plu. À bientôt pour d'autres recettes.